Youhasa, je l'ai découvert avec tous mes petits camarades de l'école d'animation des gobelins. Il y avait déjà ce nom, Mind Game, qui plane un peu dans l'air. Et ça nous a un peu secoué, ce qui fait qu'après, si vous regardez des films d'animation, des fins d'études de gobelins, il y aura toujours une course Mind Game, c'est-à-dire une course en fisheye, comme le passage avec la baleine et tout ça. Vous verrez, je crois que à chaque année, il y a eu quelqu'un qui a au moins fait ce genre de course à la Mind Game, comme on appelle ça. Tu sais, il y a les Comedians Comedians, les grands comiques qui sont surtout appréciés des comiques professionnels et pas du grand public. Et j'ai l'impression que Youhasa, c'est un peu ça avec les animateurs. Effectivement, il est très, très connu dans le milieu de l'animation. Et beaucoup moins qu'un Miyazaki ou même que Michel Your Name, dont j'ai oublié le nom, que du grand public. Mais c'est effectivement quelqu'un qui a énormément influencé tous les animateurs qui travaillent à l'heure actuelle. Et ça va des personnes qui ont 20 ans et quelques jusqu'aux personnes qui ont 40 piges, comme moi. À partir de Mind Game, ça a été vraiment un nom qui a influencé énormément des gens dans le milieu. Bah, Youhasa, je pense qu'à chaque fois qu'il était sur un projet, de toute manière, ça pouvait être n'importe quoi. On jetait un œil. Bon, ça a été Okémonozume, ça a été une série, peu importe le long métrage sur les années qui ont suivi Mind Game. C'est vrai que dès qu'il y avait son nom qui popait, on regardait par défaut ce qu'il faisait. Et c'est vrai qu'on était rarement déçus. Donc oui, c'est quelqu'un, je pense que tout le monde, je pense que dans le milieu, oui, t'as vu le dernier truc de Youhasa, c'est un truc qui se disait. Le premier truc qui t'impressionne avec Youhasa, c'est l'aspect graphique, le mélange de techniques, beaucoup. La liberté de ton et voilà, juste graphique qui tranche franchement avec ce qu'on est habitué de voir avec l'animation japonais jusqu'à présent. Vraiment, cette proposition graphique super forte et ultra cohérente. C'est-à-dire que ça n'était pas juste un film punk ou un film avec une proposition graphique qui était en dehors de Sentier battu. C'était que tout était malgré le déferlement de médiums différents utilisés. Enfin voilà, la pixelation, le passage avec de la vidéo, les designs qui changent. Enfin, c'était une liberté qui était extrêmement contrôlée. C'est quelqu'un qui est indépendant, donc qui pourrait faire juste n'importe quoi. Mais non, c'est toujours extrêmement... Ouais, on a l'impression qu'il fait vraiment gaffe au spectateur et il y a un énorme impact émotionnel. Parce que la première rencontre avec Youhasa, elle est graphique. C'est vraiment ça qui impressionne le plus, sa mise en scène, son côté fou. Et quand tu regardes une deuxième fois, tu te rends compte... Et en fait, même avec ça, tu es quand même touché. Tu ne sais pas trop pourquoi, surtout quand tu regardes le film en VO sans vraiment les sous-titres. Mais après, quand tu remattes le film, en fait, tu te rends compte qu'il y a un propos qui traverse et Mind Game et après beaucoup, beaucoup de ses œuvres. Qui est un petit peu toujours le même, qui est un petit peu sur les choix que tu fais dans la vie. Et mine de rien, le fait que c'est quelqu'un, je pense, qui est obsédé par les choix, ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire. Ben c'est un truc qui est éminemment dramatique, c'est éminemment racontage d'histoire et du coup qui inclut tout de suite le spectateur. Graphiquement, il est toujours dans la proposition quoi. Et bizarrement aussi toujours dans quelque chose d'extrêmement cohérent, malgré des fois des mash-ups où tu fais... Ouais, c'est bizarre quand même. Ben ouais, il y va quand même quoi. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui fait toujours gaffe au spectateur. Enfin, il suffit de voir... Moi, une de mes séries préférées de lui, même si le scénario n'est pas de lui, c'est Tatami Galaxy. Encore une fois, un truc sur le choix et on sent qu'il est vraiment... Il a vraiment envie de partager une émotion, plus qu'un propos d'ailleurs. Il a envie vraiment d'interroger à chaque fois le champ des possibles avec son spectateur. Mais il est toujours dans une proposition qui est en plus joyeuse. C'est et graphiquement et dans l'animation et dans le... Comment il utilise d'autres médias avec l'animation. T'as vraiment l'impression de voir quelqu'un qui s'amuse à proposer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mais encore une fois, sans être dans la démo technique. Enfin, ça se voit dans son dessin, dans ses designs. C'est pas des beaux dessins parce que c'est des dessins qui sont au service de ce qui l'intéresse vraiment. C'est-à-dire le mouvement et pas le mouvement pour le mouvement. Mais pour employer des gros mots, j'ai l'impression que c'est ce qui plaît aussi chez Yuasa. C'est que c'est un dessin au service du mouvement qui est au service... Le mouvement, c'est l'élan. C'est le côté élan vital. Ça sert toujours à une émotion, à moi-même de servir un propos. Dans chacune de ses réalisations, il ne va jamais être... Contrairement à d'autres réalisateurs ou à d'autres manières de voir les choses, peut-être en Occident, dans des choses qui sont... Ou en fait, la vie est belle. Lui, il est toujours effectivement dans cet espace un petit peu flou, un peu gris entre... Non, mais c'est jamais complètement la merde, c'est jamais complètement... Enfin, encore une fois, Tatami Galaxy, pour moi, c'est un bon exemple de ça. C'est un truc qui est éminemment nostalgique, mais qui en même temps remet la nostalgie à la place. Ça fétichise... C'est un truc, c'est une anti-fétichisation de la nostalgie et du... Ah, si j'avais fait ça ou... Ah, c'était... Enfin, voilà, ce mec qui vit sa dernière année d'université et qui se dit... Si je l'avais vécu différemment, bah, peut-être que ma vie serait pas pourrie. Bah, tu reviens là-dessus. Effectivement, il y a tout ce côté nostalgique et le côté genre... Ah, si j'avais... Ah, si j'avais fait ça. Mais qui, à la fin... Dans le dernier épisode, t'as vraiment ce côté... Ouais, cette sensation d'élan, de... Oh, t'es un peu submergé par une réponse qui est pas vraiment une réponse, un truc pas vraiment clair, mais qui est juste dans le côté genre... Mais, euh... Vis ! Après tout, ne regarde pas tout le temps en arrière et... Hâte de... De dire ce qui aurait pu être, voilà, et puis va devant. Des trucs assez cons, assez simples, hein. Mais dans sa mise en scène et dans sa manière d'aborder les choses, avec toujours un peu d'humour et un petit peu de... De décalage, euh... On arrive quand même à cette... Ces messages et cette sensation que t'as en matant une oeuvre de Yuasa qui est assez... Assez pure, quoi. Tu te sens quand même un peu lavé, euh... Sans aller dans... Dans des grosses émotions, euh... Habituelles, on va dire, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a une approche musicale, ouais, de sa mise en scène, je pense. C'est... Alors, des principes fondateurs de l'animation, c'est... C'est le rythme, c'est le timing. Et, euh... Et quand tu regardes ses mises en scène, tu sens effectivement qu'il y a une musicalité, et que... Euh... C'est pour ça que ça blende parfaitement, euh... Euh... Son approche du son et de l'image, là, parce que bon... C'est pas compartimenté avec d'un côté il y a le script, et puis d'un côté après t'as le storyboard, et puis d'un côté après... En... En... Après coup, on va penser au son, ou on va penser à ça. Non, c'est... Il a une approche globale, c'est normal, c'est... C'est... C'est pas juste de l'image, quoi. C'est... Effectivement, le... Le son a une dimension très, très importante. C'est pour ça que je suis très curieux de voir son. C'est un film qui, apparemment, la musique a une... Une place très pondérante dedans, donc je suis très, très curieux de voir ça. C'est... 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 C'est...